Bonjour, je suis Chloé Pantel, la maire adjointe de votre secteur d'habitation. Je vous adresse mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année, des voeux de bonheur et de santé pour vous et pour vos proches. Je veux aussi partager avec vous les réalisations et les projets de notre territoire qui regroupent les quartiers Villeneuve-Arlequin, Baladin-Géant, Village Olympique et Viny-Musset. L'année écoulée a été placée sous le signe de la solidarité dans la période sanitaire complexe que nous connaissons. Je salue les personnes qui se sont mobilisées de multiples façons depuis le début de la crise pour s'entraider entre voisins, pour assurer des distributions alimentaires. Plusieurs associations ont été très actives dans ce domaine, comme V3A pendant l'hiver 2020-2021, Mme Brutabaga, le Secours Populaire. Nos maisons des habitantes et habitants ont aussi maintenu un accueil physique important. Elles sont restées à l'écoute des difficultés et des besoins humains. Elles ont notamment été très présentes aux côtés des familles, confrontées parfois à des situations complexes. Notre secteur a su une nouvelle fois déployer tout son esprit solidaire. L'année écoulée a été marquée par de très nombreux temps forts à travers le secteur. Je pense aux bulles musicales du printemps dernier au Village Olympique et à Villeneuve, avec des artistes d'ici et d'ailleurs qui ont permis de renouer les liens après le confinement. Pendant l'été, le quartier a vécu au rythme d'événements rassembleurs, comme la fête du quartier Villeneuve, jumelée à l'événement Action Création, et à la Batoucavie, à concocter le défilé du Carnalite. Au Village Olympique, la MJC Prémol et tous les partenaires du quartier ont organisé le VO2. Les animations se sont multipliées autour de l'été au parc et de Villeneuve-Plage, organisées par le collectif d'associations menées par Villeneuve-Debout. En septembre, ça a été le tour de la fête du quartier du Village Olympique, couplée au Forum de rentrée et au Vide Grenier, avec la mobilisation d'une trentaine d'associations. Et puis, vous avez peut-être participé aussi à l'inauguration de l'exposition sur le centenaire de la naissance de Lionel Théré, le grand alpiniste. Nous avons retrouvé la quinzaine pour la paix et la non-violence, organisée par le collectif Villeneuve-Debout. Et la journée porte ouverte du patio, les Arlequinades, ont permis de voir la vitalité des actions des structures hébergées au patio. Autre temps fort d'octobre, la quatrième édition de l'Urban Cross Grenoble, ainsi que la première édition de Ciné-Banlieue, organisée par les films de la Villeneuve. L'année s'est terminée avec de beaux moments, comme le spectacle de Walidia et la fête des Lumières au Village Olympique, le marché des créatrices et des créateurs, la soirée-repas-concerts au patio, le ciné-goûter au géant. Je ne peux pas citer toutes les initiatives, mais je pense aussi à la fresque en terre réalisée par le collectif Terre de Femmes, initiée par l'Université populaire et Mme Routabaga. Aux bougies soufflées en chansons pour les 20 ans d'Arc-en-Ciel, et à toutes ces associations plus discrètes qui sont des lieux de convivialité importants pour toutes et tous, comme Arlequin d'Argile ou encore le Café Villeneuve IIIe âge. Autant de signes de la vitalité associative exceptionnelle de notre secteur. Je veux saluer aussi l'arrivée d'une nouvelle structure que vous avez probablement repérée. Je veux parler de la machinerie, c'est un beau projet déployé par la Régie de quartier. La machinerie est à la fois un pôle numérique pour la métropole et une conciergerie de quartier. On y trouve notamment un café, un espace de réusage, un Fab Lab, une bricothèque et un relais-colis. Pour notre territoire, je suis très attachée aussi à la dimension éducative. Elle prend de l'ampleur depuis la reconnaissance de la Villeneuve et du village olympique comme cité éducative. Cette démarche permet de renforcer l'accompagnement des enfants et des jeunes de 0 à 25 ans. C'est le cas pour l'accompagnement à la scolarité proposée par les associations, la MJC Prémol, la CSF ou la FEV et par nos maisons des habitants et habitantes Baladin et Le Patio. C'est le cas aussi en matière de lutte contre le décrochage en fin de collège. La santé scolaire est également renforcée pour améliorer l'accès aux soins des élèves et de leur famille. De nombreux projets culturels et sportifs se déploient dans ce cadre avec les écoles, collèges et associations du secteur, notamment en partenariat avec l'Espace 600, qui a d'ailleurs obtenu cette année le label scène conventionné d'intérêt national Art, Enfance, Jeunesse. Et puis, vous le savez peut-être, les collégiens et collégiennes de la Ville-Neuve ont intégré leur nouveau collège en janvier. L'inauguration est prévue pour le printemps. Je voudrais aussi évoquer avec vous un projet qui me tient à cœur, qui a permis aux élèves de 4e cadet de la sécurité du Collège Lucier-Aubrac et à 12 policiers municipaux de Grenoble de se rendre ensemble au camp des Mille, près d'Aix-en-Provence, en octobre dernier. Ce lieu a été notamment un camp de déportation des Juifs en 1942. C'est devenu aujourd'hui un lieu de mémoire et de réflexion sur l'engrenage des extrémismes et des racismes. Ces deux journées ont permis des temps de débats très riches, notamment sur le rapport entre les jeunes et la police. Au retour, le groupe a fait un arrêt à la mer, certains enfants ne l'avaient jamais vu. Les échanges se poursuivent et ces mêmes jeunes vont très bientôt visiter les locaux de la police municipale. Je veux évoquer également les espaces publics qui continuent à se transformer dans notre secteur. Le chantier du centre de santé des Géants a repris. L'équipe de concertation s'est installée place des Géants pour échanger sur les travaux à venir sur la dalle. Vous avez peut-être repéré les aménagements sur la dalle Cogan au village olympique. Ils seront suivis d'autres aménagements, des espaces publics centraux du quartier, dans le cadre de l'ANRU. Deux nouveaux espaces de street workout, c'est-à-dire de sport de rue, ont vu le jour à la Ville-Neuve et au village olympique. Et le city-stade de la Crique Sud de l'Arlequin a été rénové. Nous avons en ligne de mire le chantier de démolition des anciens locaux du Centre communal d'action sociale, ainsi que la transformation de la piscine Iris, avec le projet du collectif associatif, qui veut créer ici une halle multi-activités, en attendant l'installation d'un lieu dédié au bien-être. Autre projet, la transformation de l'ancienne station d'aspiration des déchets en espaces dédiés à la pratique artistique amateur, la Centrale des Arts Populaires. Enfin, la démolition récente de l'autopont au-dessus de Grand Place a ouvert les travaux importants du projet Grand Alpe. Il nous reste des défis importants dans notre secteur, notamment pour le respect des nombreux espaces piétons et la propreté. Il existe des initiatives importantes dans ce domaine, comme la journée propreté organisée en novembre dernier par le collectif MICA, l'union de quartier Baladin-Géant et la Régie de quartier. Ce type de journée sera reconduit dans d'autres lieux. Le lavoir à tapis est désormais en service. L'installation des bacs enterrés attendus au niveau de la cric centrale est effective. Pour ce qui est du respect de la zone piétonne, le passage en zone disque est en vigueur depuis le 1er janvier 2022. Je remercie les unions de quartier et les habitantes et habitants très mobilisés sur tous ces sujets et nous allons continuer à travailler ensemble. Enfin, notre territoire développe de nombreux projets pour que l'on puisse fabriquer, consommer, se déplacer autrement, pour que chacune et chacun ait accès à une alimentation locale et de qualité. Je pense aux ateliers vélo, aux copeaux animés pour fabriquer soi-même ces meubles en bois et objets, à l'association à bord perdu qui sensibilise au tri et à la réduction des déchets grâce à l'art, et à toutes les initiatives de jardinage et de végétalisation, aux jardins des poussées et ailleurs. 2022 va nous donner l'occasion d'accélérer encore ces projets écologiques et sociaux puisque Grenoble devient la capitale verte de l'Europe pour toute cette année. C'est une chance. Une belle dynamique est en train de grandir sur tout le territoire. Des associations, clubs et écoles du secteur sont déjà mobilisés. Et je vous invite, vous aussi, à participer à cette année exceptionnelle. Ensemble, nous avons 12 mois pour aller plus loin sur 12 thèmes et 54 défis sur la biodiversité, l'eau, les déchets. Le coup d'envoi sera donné le 15 janvier, avec notamment un escape game géant qui partira de Grand Place et du centre-ville. Alors, excellente année à vous et à très vite. Merci. 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 Merci.